Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal en ce mardi 12 février à 19h au Parc des Saphires. Considérant que le Conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, en présence de M. Jean Giroux, Mme Laurie Thibault-Julien, M. Jimmy Laprise, M. Francis Côté, M. Louis-Georges Thomasin et Mme Édith Couturier, formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomasin, en présence de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffières, Mme Maud Simard et du directeur général, M. Proulx. M. le maire, vous pouvez ouvrir la séance. Merci, Mme Simard. Avant d'ouvrir la séance, peut-être dire un bonjour à Mme Simard, Mme Maud, qui se joint à nous. On l'a nommée à la séance de janvier, notre nouvelle conseillère juridique et greffière. Bienvenue parmi nous, officiellement, Mme Maud. Voilà, fait que bonjour tout le monde. Bienvenue aux gens qui sont avec nous. Bienvenue aussi aux gens qui nous écoutent par la webdiffusion. On va y aller. La séance est ouverte. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a vu l'ordre du jour. Ça va pour vous, M. Giroux? Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 3, de l'ordre du jour. Tout le monde en a pris connaissance. M. Giroux? Oui. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, M. Thomassin, l'adoption des comptes pour le dernier mois. Oui. Pour, bon, des comptes pour l'année financière, c'est terminant le 31 décembre 2018. Un montant de 285 434 et 35. À l'intérieur de ça, on retrouve les factures pour la ville de Québec. Dans un premier temps, les coûts de l'incinérateur pour le mois de décembre 30 734 et 67. Des coûts pour le centre de tri de 1521 et 50 pour le mois de décembre. Et un montant de 37 594 et 11 pour les co-centres. Et ça, c'est du 1er janvier au 31 décembre 2018. Ensuite, 37 594 et 11 pour un total de 70 474 et 68. Et comme on a un hiver, comme passe minéral, un montant de 55 821 et 11 pour l'achat de sel pour déclasser les rues. Ensuite, pour l'année en cours, 31 décembre 2019, une facture de la MRC de la Jacques-Cartier pour un montant de 166 867. C'est le premier versement de notre code port 105 904 et le premier versement aussi de notre code port pour transport adapté pour un montant de 48 474. Et c'est tout pour cette année-là. Donc, il est résolu de recevoir les comptes produits en date du 7 février 2019, d'une somme de 793 566 et 74. Et j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, dépôt d'un procès verbal de correction. Mme Simard. Oui, il s'agit d'un procès verbal de correction relativement à la résolution adoptée le 22 janvier concernant l'autorisation de vendre d'immeuble pour défaut de paiement de taxes. Il y a une correction à faire au tableau comportant les propriétés qui seront mises aux enchères. Donc, on ajoute une propriété qui, dont l'adresse civique est le 48 rue Lerossignol. Merci beaucoup. Suivez correspondance. Nous avons reçu de la mutuelle des municipalités du Québec une ristourne de 3 301 $ sur la cote part qu'on payait. On est toujours content de recevoir ce type de montant-là. Et nous avons aussi reçu une requête de M. Denis Roy concernant le transport adapté. Un dossier que l'on suit avec le député provincial M. Simard et les gens de la MRC. Il y a des comités de formé pour faire une bonne évaluation de ce service-là. Fait que voilà pour les suivis et correspondances de ce mois-ci. Au point suivant, mot du conseil municipal. Est-ce que les conseillers… Mme Lory? Oui. Moi, je veux vous faire un suivi sur le dossier des matinées mère-enfant. Je suis contente, en fait, ce soir de pouvoir vous annoncer qu'on est à finaliser finalement une entente pour avoir une coordonnatrice qui va s'occuper des matinées mère-enfant à raison de deux jours par semaine. On a fait des démarches ensemble. Je les ai supportées finalement dans leurs démarches, mais on a travaillé avec M. Jean-François Simard, député provincial, aussi avec Jean-François Roberge du ministère, le ministre de l'Éducation et Lionel Carman, ministre de la Famille. Donc, on est à finaliser finalement nos demandes de financement auprès des différents ministères et officialiser finalement les montants qui vont pouvoir être reçus éventuellement. Les règlements généraux et tout ça, en fait, tout ça va pouvoir passer en conseil, en CA. Il va y avoir une séance extraordinaire de fait le 20 février prochain pour officialiser le tout. Donc, c'est une très bonne nouvelle de pouvoir maintenir ce service-là à Sainte-Brigitte-de-Laval. Merci, Mme Laurie. Merci. Est-ce que ça va pour les autres conseillers? Oui. Merci beaucoup. Point suivant, règlement régissant les matières résiduelles. M. Côté. Bonsoir. Donc, c'est l'adoption du règlement 851-19 qui régit justement les matières résiduelles, remplaçant et abrogeant le règlement 548-08. Ce qu'on a voulu faire dans ce règlement-là, c'est de dire quand, comment on va procéder à la collecte des matières, que ce soit organiques, que ce soit des déchets domestiques, que ce soit du recyclage ou des produits qui vont aller à l'éco-centre. Donc, on a vraiment déterminé quel type de déchets on ramasse et qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce que les citoyens doivent faire aussi de leur côté. Donc, considérant que le conseil municipal peut pourvoir au ramassage et à l'enlèvement de ces matières et de déterminer la manière d'en disposer, considérant que la Ville a procédé à des changements importants quant aux collectes offertes sur son territoire, qu'elle a établi un nouveau système de collecte de déchets, de matières recyclables, de matières organiques, de résidus verts et établi des modalités d'accès à l'éco-centre de Beauport. Considérant également que le projet de règlement a été modifié depuis son dépôt afin de spécifier les conditions applicables à la collecte en porte-à-porte des matières résiduelles pour les rues privées et considérant que ce projet de règlement a été disponible pour consultation à la mairie deux jours juridiques avant la séance de ce soir, il est résolu d'adopter le règlement 851-19 régissant les matières résiduelles et remplaçant et abrogeant le règlement 548-08 d'autoriser le maire directeur général ou la greffière adjointe à signer les documents afférents. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, adoption du règlement décrétant des dépenses en immobilisation et emprunt de 1,5 million. En fait, c'est ce qu'on va appeler, comme l'année dernière, on appelle ça l'emprunt parapluie. C'est ce qui va nous permettre de financer l'ensemble des projets qu'on a votés au PTI. C'est l'ensemble des projets, là. Vous avez vu, là, dans le PTI, ce qu'il y avait, ce qu'on avait choisi comme projet cette année. En fait, considérant qu'à la séance du 22 janvier 2019, un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné et que le projet de règlement a été déposé, il est résolu d'adopter le règlement 852-19, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,5 million. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, M. Thomassin. Oui. Adoption du règlement 854-19, règlement établissant la tarification des différents services, modifiant le règlement 793-16. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du Conseil tenu le 22 janvier 2019 et que le projet de règlement a été déposé et présenté, considérant que le projet de règlement a été modifié depuis cette date, afin de spécifier que pour tous les travaux de siège et ou de reconstruction d'une bordure de rue de béton, d'une bordure de rue de granit ou d'un trottoir, afin de permettre de construire, de modifier ou de déplacer une entrée d'automobile sur un terrain, l'obtention d'un permis est nécessaire et c'est au coût de 50 $. Il est donc résolu d'adopter le règlement 854-19, règlement établissant la tarification des différents services, modifiant le règlement 793-16. Et j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. En urbanisme, M. Jean Giroux. Bonsoir tout le monde. Donc, en urbanisme ce soir, c'est pour autoriser la Ville de faire l'entretien des systèmes de traitement secondaire avancé pour certains immeubles. Un traitement de secondaire avancé, c'est un traitement de fausse sceptique avec des UV. Il y a différents systèmes. Donc, considérant l'article 25.1 de la loi sur les compétences municipales qui prévoit que la Ville peut faire, au frais du propriétaire, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée au sens du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ou le rendre conforme à ce règlement. Il est donc résolu d'autoriser la Ville à conclure des contrats d'entretien des systèmes de traitement secondaire avancé des immeubles suivants. Alors, on parle du 15 rue Saint-Louis, 66 rue Eau-Clair, du 102 rue Villeau, pour lequel il y aurait une entente à venir, Mme Monde, si je ne me le trompe pas. Et comme la loi le prévoit, le coût des dix contrats seront à la charge des propriétaires concernés. Donc, je demande le vote et je vote pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, Mme Couturier. Oui. En fait, c'est une désignation d'un enchérisseur lors de la vente d'immeubles par défaut de paiement de taxes. Alors, considérant que la résolution 019-019 autorisant la vente de certains immeubles pour défaut de paiement de taxes et considérant que la Ville peut enchérir et acquérir des immeubles lors de la vente pour défaut de paiement de taxes conformément à l'article 536 sur la loi les cités et villes. Alors, il est résolu d'autoriser le directeur général, en son absence à la directrice générale adjointe, à acquérir au nom de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval tout immeubles lors de la vente pour défaut de paiement de taxes devant se tenir à la mairie située au 414 rue Avenue Sainte-Brigitte le vendredi 15 mars 2019 à 11 h. Alors, je vote pour. 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 Merci beaucoup. Francis, point suivant. Donc, on parle d'affectation au fonds de roulement à ce point-ci. Considérant la résolution 20-01-19 affectant le fonds de parcs et terrains de jeu ainsi que le fonds de roulement pour la réalisation de divers projets et l'acquisition d'équipements au cours de l'année 2018. Considérant également que les bacs pour les matières organiques devront être acquis au cours de l'année 2019 puisqu'on a décidé de devancer la mise en place du service. Considérant que cette dépense sera financée à main de le fonds de roulement et qu'elle sera amortie sur huit ans. Et considérant la recommandation favorable de la directrice du service des finances et trésorière. Il est résolu d'autoriser un virement de 200 000 $ à partir du fonds de roulement pour financer l'acquisition de bacs de matières organiques remboursables sur huit ans, d'inclure ce virement à même le montant de 504 000 $ 565 prévu à la résolution 20-01-19 et d'autoriser le maire, directeur général, directrice générale adjointe, à signer les documents afférents. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Point suivant, M. Côté, à nouveau. À ce point-ci, on est au niveau de l'approvisionnement. On va adopter des critères de sélection dans le cadre des appels d'offres pour services professionnels en ingénierie. Donc, considérant que la résolution 21-01-19, adoptée par le conseil municipal le 22 janvier 2019, autorisait le lancement d'appels d'offres relatifs au PTI 2018 jusqu'à 2020. Considérant que la Ville doit adopter les critères de sélection pour le contrat de services professionnels en ingénierie pour le prolongement de la conduite d'aqueduc sur les rues des Opales et des Émeraudes et pour le contrat de services professionnels en ingénierie pour la réalisation des conduites d'aqueduc sur l'avenue Sainte-Brigitte entre le chemin de l'Espoir et la rue des Monardes, qui sont les suivants. Expérience pour un et expertise du soumissionnaire pour 25 points, compétence et disponibilité du responsable du projet pour un autre 25 points, organisation de l'équipe de projet 30 points, méthodologie échéancier 15 points et qualité de l'offre de services 5 points. Ceci nous permet en tant que Ville de ne pas prendre juste un prix. Donc, on a également une compétence qu'on va chercher lorsqu'on détermine le travailleur qui va faire le travail. Le choix, c'est ça. Donc, il est résolu d'adopter les critères de sélection, si vous mentionnez, dans le dossier de services professionnels en ingénierie pour le prolongement de la conduite d'aqueduc, la rue des Opales et des Émeraudes, ainsi que les critères de sélection pour les services professionnels en ingénierie pour la réhabilitation des conduites d'aqueduc et sur la rue Sainte-Brigitte entre le chemin de l'Espoir et des Monardes, ainsi que d'autoriser le maire, directeur général, directeur général adjoint, à signer les documents afférents. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, Mme Couturier. Alors, c'est un mandat à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'achat de différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte de matières résiduelles et recyclables. Alors, en fait, dans le fond, c'est un regroupement d'achats. On participe à un regroupement pour faire l'achat des différents bacs pour que ça nous coûte moins cher. En étant en groupe, bien, on a des meilleurs prix, on a des taux préférentiels, puis on fait de grosses économies. Alors, il est résolu que la Ville s'engage à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés la fiche technique d'excription qui vise à connaître les quantités annuelles estimées des divers bacs dont elle prévoit avoir besoin et que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudice... Bon, c'est un mot difficile, ça, l'adjudice... En tout cas, cassière... Oui, c'est ça. ...de frais de gestion. Et voilà. Alors, j'en demande le vote. M. Jean? Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, Mme Laurie. Oui, c'est... En fait, c'est l'autorisation de vente de biens de gré à gré. En fait, c'est que la Ville souhaite se départir de des équipements, là, de valeur moindre à 1000 $. C'est vraiment des équipements que la Ville ne se sert plus, puis qui sont désuets, vraiment. Là, en fait, c'est d'autoriser, finalement, la vente de ces objets-là, là, de gré à gré à des gens qui ont manifesté l'intérêt, à la juste valeur marchande, toutefois, là. C'est important de le mentionner. Donc, il est donc résolu d'autoriser le directeur général ou le directeur des services de travaux publics de vendre gré à gré les équipements identifiés à la juste valeur marchande des gens de vente le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, les loisirs, M. Louis-Georges. Demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à la communauté. Considérant la recommandation favorable du service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire, il est résolu d'accorder une aide financière de 750 $ au Club de largeur de Sainte-Brigitte pour financer ses activités. Entre autres, cette année, une nouvelle activité, c'est-à-dire la mise en place d'un nouveau Club de largeur. Donc, il est résolu d'accorder une subvention et j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Point suivant, dissolution du comité consultatif des arts, la culture et du patrimoine. En fait, il y avait un comité consultatif qui siégeait depuis un certain temps. Il avait déjà été dissous et il avait été refait. Et maintenant, on va à nouveau le dissoudre. Considérant le souhait de la Ville de créer des comités spécifiques. Considérant aussi la recommandation favorable de la directrice des sports, de la culture et de la vie communautaire, il est résolu de dissoudre le comité consultatif sur les arts, les sports, la culture et le patrimoine. Et de prévoir la mise en place de comités citoyens pour des projets spécifiques en loisirs, culture et patrimoine. J'en demande le vote. Pour. Contre. Pour. 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 Merci beaucoup. Ressources humaines, M. Jimmy. Oui, ressources humaines. C'est de l'embauche de Mme Notline-Dienne, à titre de surveillante apparitrice régulière à temps partiel. Considérant que la directrice des services des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire a démontré le besoin d'embaucher un surveillant apparitaire afin d'offrir les plages horaires pour les surveillances des patinoires et des locaux pour la période hivernale. Considérant que la recommandation favorable pour Mme Diem, il est résolu de procéder à l'embauche de Mme Diem à titre de surveillante apparitrice régulière à temps partiel, suivant la disposition de la Convention collective de travail en vigueur. Je demande le vote. Merci. En fait, juste pour vous préciser, on engage une personne, c'est sur une liste de rappels. C'est pour combler des besoins particuliers lorsqu'on en a. Ce n'est pas un employé de plus qu'on va avoir à payer. Voilà. Mme Edith, au point suivant. Oui, c'est la nomination de M. Jean-Philippe Leclerc à titre de lieutenant aux opérations réguliers à temps partiel. En fait, c'est parce qu'il y a eu un départ d'un lieutenant qui était déjà en poste. Alors là, il fallait combler le poste vacant. Il y a eu un processus d'entrevue et on a décidé de choisir M. Jean-Philippe Leclerc à titre de lieutenant aux opérations réguliers à temps partiel, souvent les dispositions du contrat étant des conditions de travail des pompiers. Donc, je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Autorisation de signature, M. Jimmy. Oui, c'est pour la fête de la pêche. La Ville aimerait savoir une subvention comme à chaque année. Considérant que le service des loisirs des sports de la culture de la vie communautaire désire déposer une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau au ministère des ressources naturelles et de la faune pour la fête de la pêche en juin prochain, il est résolu d'autoriser Mme Gagnon, directrice du service des loisirs des sports de la culture de la vie communautaire, à signer les documents relatifs à la fête de la pêche 2019 et d'agir au nom de la Ville pour ce projet. Je demande le vote. Pour. 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 On continue avec Jimmy, au point suivant. Oui, c'est pour les contrats professionnels lors de la programmation des loisirs hiver 2019, considérant que plusieurs activités des loisirs sont offertes dans le cadre de la programmation des loisirs du printemps de l'hiver 2019 de la Ville et que le nombre d'inscriptions reçues permet aux services des loisirs des sports de la culture de la vie communautaire de démarrer différentes activités sous le principe de l'utilisateur payeur. Il est résolu d'autoriser la directrice du service des loisirs des sports de la culture de la vie communautaire, Mme Gagnon, à signer les contrats de services avec les contractants suivants pour animer les activités de loisirs de la programmation. Donc, on a dans le hip-hop et la danse enfantine, on a l'école de danse performe dance, dans le cheerleading, on a Belizia, entraînement plein air avec Mme Gigaire, atelier de cirque avec flip-top, l'hockey-cossum et le basketball avec M. Hudon, le karaté avec les studios unis de NDL, le yoga avec Mme Elisabeth Tremblay et le multi-art avec étincelles avec Mme Lauriane Vallée. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On est rendu maintenant à la période des questions. Comme à l'habitude, les gens qui ont des questions, je vais vous inviter à vous approcher au micro, de donner votre nom, votre adresse et dans la mesure du possible, nous allons répondre à vos questions. Bonsoir. Charles Morissette, 55 rue du Centre. Je comprends que ma question va être hors d'ordre. J'aimerais connaître, au mois de décembre, on s'était parlé concernant l'avenue Sainte-Brigitte-Nord. On attendait des développements avec M. Jean-François Simard. Je voulais, j'ai une question et une sous-question, je voulais connaître les développements de ce que, de ces discussions-là avec M. Simard. OK. Allez-y tout de suite avec votre sous-question. Vous m'aviez parlé que si ça ne fonctionnait pas pour les subventions égaux-aqueducs, que vous aviez un plan B. Quel est votre plan B? OK. Je vous dirais, on a eu une rencontre avec M. Simard pas plus tard que la semaine dernière. C'est toujours un processus. Le processus évolue. L'idée, c'est qu'on veut être prêt. Comme je vous ai dit la dernière fois, lorsque les programmes de subventions vont être ouverts, on veut être prêts, et c'est ça qu'on travaille présentement. On n'est pas rendus au plan B. On attend l'ouverture des programmes de subventions. Et je dois vous dire que j'ai eu une rencontre aussi de prévue avec le député fédéral début mars à ce sujet-là. Fait que, oui, c'est en évolution, mais je ne peux pas vous donner plus de précision que ça ce soir. OK. Vous n'êtes pas en mesure non plus, j'imagine, de nous annoncer c'est quoi votre plan B? Pas pour l'instant. OK. C'est bon. Merci. J'ai eu d'autres questions. Bonjour. Sylvain Robitaille, 37 rue Le Rossignol. Juste pour savoir, la vente de biens gré à gré, les biens sont affichés à quel endroit? Sont-ils affichés à quelque part? Ça va être sur Kijiji. Sur Kijiji, ça va être affiché? Oui, oui, oui. Mais juste pour vous dire, là, il n'y a pas une longue liste, là. Non, non, non. Je voulais vous le savoir. Mais le directeur du service, là, va afficher surtout sur Kijiji, là, c'est quelques biens, là. OK. Ensuite, vente à l'encadre d'immeuble un vendredi à 11 heures. Il y en a beaucoup qui travaillent et qui ne pourront pas être là. Il n'y a pas moyen de faire ça un vendredi soir ou un samedi? Je vous dirais, là, c'est selon les… Parce que, bien sûr, on a plus de chances d'avoir d'acheteurs un vendredi soir ou un samedi, non? Oui, mais, M. Robitaille, je peux vous dire que les gens qui ont de l'intérêt pour acheter un immeuble pour la valeur des taxes, je conseille, ça va à peine de prendre un congé le vendredi après-midi. C'est… Mais j'entends ce que vous dites, là, mais ça va à peine de prendre un congé le vendredi après-midi. OK. Merci. M. Morissette. J'aimerais connaître… bien, avoir un exemple, étant donné que vous avez dissolu le CCCP. Oui. Je l'ai eu. Vous avez mentionné que vous vouliez monter, mais en tout cas peut-être par volontariat, d'autres genres de comités. Quel exemple de comité avez-vous? Merci de la question. C'est le fun de pouvoir le préciser. En fait, exemple, politique familiale, quelque chose qui s'en vient bientôt, là. On va… le service de loisirs, avec Mme Gagnon, va travailler sur une politique familiale ou, exemple, une politique des aînés. Donc, ce qu'on va faire, c'est un appel à tous qu'il y a des gens, des bénévoles qui auraient de l'intérêt pour, exemple, travailler sur la politique familiale. On sait qu'il y a un temps X, ça commence à tel moment et ça va se terminer à tel moment aussi. Ça fait que ça, c'est un projet bien concret, exemple, la politique familiale. Même chose, ça va… dans le temps, il y aura une politique des aînés sur laquelle on va devoir travailler et on va faire, à ce moment-là, un appel à tous pour avoir des gens qui ont de l'intérêt pour travailler sur une politique des aînés. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Je vais vous donner un autre exemple, la fête des Irlandais. OK? De la façon qu'on le voit présentement, c'est la fête des Irlandais. Ici, à Sainte-Brigitte, on la souligne aux cinq ans. Donc, dans trois ans, on va avoir à souligner la fête des Irlandais. Ce qu'on veut, je ne veux pas faire faire un saut à M. Dawson, le président de la Société d'Histoire, s'il nous écoute, mais on veut se joindre, M. Exemple, les gens de la Société d'Histoire avec quelques bénévoles et le service de loisirs qui va supporter la démarche, qui vont venir se joindre, travailler pour faire une fête des Irlandais. C'est comme ça, c'est notre vision par rapport à cette nouvelle façon de procéder. Ça répond à votre question? Oui, mais je peux prendre un autre exemple. Par exemple, autant ça peut être… est-ce que ça peut être un comité spontané en sport ou en art? Tout est possible. L'initiative des citoyens, OK? S'il y a un citoyen qui a une initiative, soit qu'il communique avec un des conseillers ou avec moi, on va le référer au service des loisirs. Ensemble, on va évaluer qu'est-ce qu'il y en est. Et si on va de l'avant, on va demander que certains bénévoles se greffent à cette idée-là et pondent un projet. C'est comme ça qu'on va fonctionner. OK. Ça vous va? Oui, merci. Merci beaucoup. J'ai peut-être une dernière question. Oui, une dernière question. Je suis un peu inquiet, évidemment, de notre relation avec Lac-Beauport, comme beaucoup de monde. Mais, tu sais, moi, ce que je me demande, c'est, étant donné qu'on fait partie de la MRC, c'est quoi? Tu sais, on débourse quand même des bons montants à la MRC. Quels sont nos liens et quels sont notre apport de la MRC? Je vais vous rassurer immédiatement, M. Morissette. Puis, encore une fois, un gros merci de cette question-là. Faites bien attention à ce que vous lisez, tant sur les médias sociaux que dans les journaux. Nos relations avec le Lac-Beauport sont excellentes. OK? Elles sont excellentes. Je m'entends très bien avec M. Beaulieu. On siège ensemble à la MRC au Conseil des maires. Et je peux même vous dire que le 5 mars, M. Beaulieu va être à l'hôtel de ville pour venir s'entretenir avec les gens du Conseil. Faites que, je vous précise ça tout de suite, là. Arrêtez de vous fier à ce qui est écrit dans les journaux. Oui, les journalistes m'appellent pour me demander si je me chicane avec le Lac-Beauport. Puis, moi, ou la ville de Sainte-Brigitte, on n'est pas là, pas en tout. On a de très belles relations. On travaille présentement un autre gros dossier qui est les négociations pour le RCI. Et ça va très bien avec le Lac-Beauport. Ça, c'est un dossier clôt. En lien avec la MRC, on est capable d'avoir des apports intéressants versus ce qu'ont des bourses. Ça vaut la peine. C'est une organisation qui tient. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Pas d'autres questions? Je vais demander la levée de l'Assemblée. Pour. 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 Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci.